Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans l'apprentissage de SketchUp Mac 2016, je voulais vous faire part d'un autre site web, ou devrais-je dire une plateforme d'apprentissage, où j'ai créé des vidéos sur l'apprentissage du logiciel SketchUp, que cela soit pour Windows comme pour Mac. Ensuite, nous verrons la fabrication d'objets comme un jeu de dame et un jeu d'échec. Rappelez-vous des petites animations que j'avais faites. Chaque semaine, je pose de nouvelles vidéos sur l'apprentissage de ce superbe logiciel, sur la plateforme Udemy. Plateforme payante ou gratuite selon les cours dispensés. Dans mon cas, pas d'inquiétude, mes cours sur SketchUp sont entièrement gratuits. De plus, vous pourrez télécharger tous les fichiers SKP. La seule chose que vous devez faire, c'est vous inscrire, puis chercher le titre de mon cours qui se nomme SketchUp pour tous. Celui-ci est en français et gratuit. Regardez, je vais vous montrer. Donc il vous suffira de taper ici dans la barre de recherche www.udemy.com. Ensuite, dans chercher des cours, vous tapez SketchUp. Vous accéderez bien évidemment à plein de cours. Et vous tombez sur le mien qui s'appelle SketchUp pour tous. Vous voyez, je vous l'encadre en rouge pour aussi bien voir de quoi je parle. Donc si on clique dessus, vous aurez un ensemble des éléments que j'ai déjà définis. Donc on va voir le programme. Et vous voyez, on a donc l'introduction, présentation et installation avec les différents éléments, que ce soit pour Windows ou pour Mac, les bases du logiciel et ainsi de suite. Chaque semaine, je fais en sorte de vous mettre de nouvelles vidéos afin de pouvoir finaliser le projet. N'hésitez pas à vous inscrire sur cette plateforme. Vous pourrez mettre des commentaires, mettre une notation ou tout simplement me demander mon aide. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Pour finir, pour ceux qui suivent mes cours sur YouTube, je continuerai à vous mettre des vidéos dans la continuité de notre apprentissage. C'est tout simplement un ajout supplémentaire pour ceux qui veulent en savoir plus. Voilà, c'était les news de la chaîne Savoir pour tous. Donc à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !